salut tout le monde merci de regarder cette vidéo voilà on reprend la suite de notre mini album pochette donc pour celles qui n'auraient pas vu le tuto d'avant je vous le mets en petit sur la droite si vous voulez aller voir la présentation je vous mets la playlist la présentation et le tuto 1 donc de ce mini album qui peut être aussi un insert pour un gros album photo ce du coup dedans on en met plus de 10 ou plus après ça dépend de ce que vous allez faire dedans libre à vous et votre créativité donc je vais vous montrer pour la base pour vous donner une idée pour celles qui n'auraient pas vu donc vous voyez c'est celui que j'avais fait avant on a un grand espace photo comme ceci un petit livret comme ceci et un petit accordéon comme ça voilà donc on va faire ça aujourd'hui je vous donne les mesures on va s'occuper de ces petites fermetures là et je vais vous montrer comment faire le punch là sur le côté donc déjà les mesures pour le livret simple qui peut accueillir des photos 10 par 15 sans les couper il vous faut un morceau de 21,2 sur 15 et demi pourquoi 21,2 et pas 21 parce que quand on fait un pli ça nous mange deux millimètres donc j'ai rajouté deux millimètres pour être sûr d'avoir bien 10 et demi ici voilà déjà le premier livret celui là on va pas le décorer ensemble parce que vous voyez l'intérieur moi je mets des petits des petits tampons photo pour indiquer que c'est pour mettre des photos et le devant et le derrière vous voyez là j'ai mis aussi un espace photo comme ça voilà et en fait le devant je vais venir simplement coller un papier sûrement avec un petit voyez une petite déco quelque chose de sympa après vous pouvez faire aussi avec vos chutes ou vous pouvez faire que des espaces photo ça c'est votre choix vous pouvez bien coller des bandes de chutes devant ou après moi je fais toujours dans l'économie de papier mais voilà donc les mesures sont ici pour ça il y a aussi le petit espace photo qui est que je retrouve plus je l'avais coupé je trouve donc ça c'est de l'autre il fait 10 et demi sur 15 et demi donc ça c'est un espace photo normal un petit morceau de papier au final auquel j'ai juste rajouté vous voyez c'est recolé à part parce que je voulais garder la largeur c'est à dire qu'avec une feuille à 4 on coupe à 10 et demi on peut refaire un autre espace photo à côté si je coupais là à 11 ou 11 et demi ça allait me manger l'autre côté de du papier voyez donc j'ai coupé à 10 et demi j'ai pris une chute que j'avais ça je vais vous montrer c'est très simple vous prenez une chute vous regardez à peu près la longueur que vous voulez votre votre punch admettons je vais vous dire combien je vais vous dire combien il fait donc ça c'est que pour le punch la l'autre je les fais directement dans on va dire 6 j'ai fait directement dans la feuille donc on va couper on va couper à plus voilà admettons j'ai coupé à vide vous avez une petite chute de papier donc je me sers de ceux ci en fait ce que vous devez faire si vous faut qu'il ya un morceau de minimum là celui-là fait 8 cm après ça peut être c'est une astuce que je vous donne pour pas économiser du papier quand vous faites des espaces photo en fait ce bord là vous allez venir le placer sur le milieu de votre punch voyez il est contre il est contre le bord de l'outil et sur le milieu du punch et là vous puncher ce qui vous donne ça ok vous allez faire pareil de l'autre côté tout simplement le bord au bord et le milieu sur le milieu d'accord et en faisant ça vous obtenez votre punch impression dossier là ce qui vous reste à faire c'est un petit peu coupé tout ça parce que quand même on va pas garder tout ça pour coller bon là il est un peu grand et un morceau de 8 cm pour vous donner une idée et ben le punch du coup il fait la même largeur donc si vous voulez un punch de 6 cm de long vous coupez votre papier à 6 etc etc et donc ce morceau là moi je suis venu le coller sur mon papier c'est pour ça que là sur le devant il ya un petit bout de papier de matage donc après c'est pour ça je vous dis vous pouvez mater entièrement ou juste mettre une bande moi c'était une chute voilà donc là revenons à nos moutons le troisième élément qu'il y a le troisième élément le troisième espace photo qui a dans cette pochette c'est le petit accordéon qui en fait est un morceau de 10 et demi de large sur l'intégralité d'une feuille à 4 donc 29 7 on prend notre papier on fait un pli sur les 29 7 on fait un pli à 10 un pli à 20 il vous faudra aussi un morceau de 10 et demi de large sur 6 de hauteur moi il est collé mais sur vos six de hauteur enfin là c'est la vie de hauteur vous allez faire un pli à 1 cm ce pli de 1 cm vous allez venir le coller derrière après si on voit vous allez venir le coller sur le derrière vous avez votre accordéon qui est fait un vos plis sont faits vous en rabattez un sur l'intérieur et un sur l'extérieur c'est plutôt celui du haut en premier et celui du bas vient se rabattre dessus parfaitement il n'y a aucun souci et donc une fois que vous avez rabattu de cette façon-là donc celui du haut et celui du bas après sur votre haut sur l'extérieur vous venez coller votre languette ce qui donne ce petit livret là ce petit livret là ok maintenant vous allez choisir vos papiers design vous allez venir les coller ici soit vous prenez vos papiers directement à la main et vous venez faire un trait voilà où ça vous semble le mieux ou alors vous enlevez vous mesurez ça fait 10 et demi vous le mettez à 10 si vous voulez un plus gros bord blanc sinon vous le mettez moi comme je fais je mets à 10,2 voilà 10,2 j'enlève 3 mm sur chaque côté on enlève 3 mm sur la largeur et 3 mm sur la hauteur donc vous allez recouvrir c'est important c'est pour ça que moi quand j'ai mon papier qui est vierge comme ça vous voyez j'ai déjà fait mes petits tampons pour les espaces photos comme ça je me repère je sais qu'à l'intérieur j'ai mes trois espaces je vais mettre comme ça j'ai mes trois espaces quand je rabats celui du haut on ne le verra pas donc c'est encore un espace photo ok mais celui que je vais rabattre en dernier celui là ne sera pas un espace photo ça sera le devant de votre livret donc celui ci n'y a pas de tampon je sais que c'est là que je vais devoir mettre mon papier design d'accord et c'est là qu'on va venir coller nos petits cercles là pour faire notre fermeture à ficelle d'accord donc là vous allez choisir vos papiers design et les coller d'accord le derrière aussi et après on se retrouve pour la tâche avec la ficelle voilà je suis venue recouvrir donc juste l'extérieur un pas l'intérieur et maintenant on va placer donc nos petits ronds alors moi je les ai fait avec un punch comme ça qui fait donc c'est un punch de 2 inch donc il fait 2 inch n'importe quoi ça doit être un punch oula non c'est en dessous il fait 2 cm celui-là voilà sur l'autre j'avais pris un dies un plus petit voilà donc ça c'est comme vous avez un voilà donc en fait j'ai punché dans du papier dans mon papier de base blanc voyez 4 ronds en tout j'en ai assemblé à chaque fois deux ensemble donc deux blancs et deux blancs et ensuite j'ai punché dans mon papier décor je suis venue le coller dessus ça fait qu'on a des petits cercles qui sont quand même pas mal épais hein donc ça ça tiendra bien j'ai pris alors moi j'ai pas du sens c'est spécial ça c'est un ouvre lettres hein voyez je suis venue le placer sur ce qui me semblait être le milieu et j'ai appuyé et j'ai formé mon trou ok là maintenant que j'ai ça j'ai mon trou de fait je viens fermer mon livret le placer où ça me semble le plus judicieux et le mieux voilà moi ça me semble bien ici comme j'ai mon petit trou qui est déjà fait soit je prends un crayon pour faire une marque moi j'y vais directement avec mon truc je vais appuyer légèrement pas non plus trop je me retrouve avec une petite marque et là je viens appuyer pour y créer et élargir surtout ou pardon mon trou ensuite j'ai pris une alors là c'est des toutes petites attaches parisienne vraiment toutes mimimi je viens la mettre dedans et puis en plus j'ai mal les doigts je suis coupé de partout et je viens l'insérer dedans voilà donc c'est dedans je vais le retourner et je vais écarter les pattes de mon attache parisier voilà et ça on va venir leur couvrir de papier ça ne se verra plus sur le devant c'est comme ça on a le premier le deuxième il est là donc le deuxième je ne l'avais pas fait vous voyez je vais au milieu j'appuie j'ai ma marque c'est costaud une fois qu'il ya trois couches je vous dis que faut y aller et je fais la même chose je vais enlever je vais venir me placer en superposition et je vais descendre au fur et à mesure comme ça je suis bien dans l'alignement là ça me paraît bien peut-être un peu plus bas voilà par contre là l'attache parisienne va se voir comme c'est un espace photo donc moi ça ne me dérange pas parce que on va coller une photo si ça vous dérange vous recouvrez de papier ça c'est à votre petit plaisir personnel donc on fait la même chose on vient placer notre attache parisienne on retourne on écarte les pattes et c'est fait voilà ensuite il nous reste juste à attacher notre petite ficelle donc moi ça c'est de la ficelle de chaque action dit à london quand j'ai commencé le scrap il ya deux ans et demi donc je m'en suis servi pratiquement pas grand chose mais comme quoi ça sert toujours un donc on prend un morceau de ficelle quelconque là ça doit faire 25 cm à peu près 1 vous voyez un c'est histoire de faire le tour en fait on va le prendre et on va venir le passé en dessous donc dans notre espace qui a entre le papier et la petite heure la petite attache parisienne avec notre petit cercle est en fait on va faire un e voire deux voire trois donc on sert bien on va jusqu'à la tâche donc là j'en ai fait deux je serre bien bien fort et on va couper notre petit fil qui dépasse donc on coupe bien un ras ça bougera plus voilà c'est très très simple et ben maintenant on n'a plus qu'à rouler autour on détermine la longueur qu'on veut voyez moi c'est nickel ce que je fais juste alors là vous pouvez ajouter une breloque si vous voulez si vous avez moi je fais juste deux petits nœuds histoire deux voilà c'est juste ça histoire de mettre quelque chose que moi je n'ai pas du tout de breloque ou de trucs pour album de pour bijoux d'album c'est des choses que j'ai pas encore pour l'instant ça m'intéresse pas alors je n'achète pas forcément et voilà notre petit durée est fait notre petit accordéon donc ça c'est plutôt sympa c'est fait il reste à découvrir le derrière maintenant on passe au punch façon dossier pour le grand espace photo alors pour obtenir ce punch là sur notre gros morceau de 23 cm sur 18 cm de haut on va se placer sur les 18 cm et en fait donc là moi je l'ai déjà fait un donc sur ça je reprends une autre feuille qui fait 18 cm on vient se placer on vient des minus partout on vient placer notre règle donc on la place assez bas sur notre bord d'accord c'est pour que quand on va la placer dans ce petit outil là on arrive à voir notre marque si on le fait tout en haut on le verra pas donc donc on va venir à peu près à 5 cm dire aussi donc on va venir placer notre règle sur le bord on va faire un trait à 5 cm on vient la replacer de l'autre côté à peu près à la même hauteur on met nos cinq centimètres sur la droite et on fait un trait où il ya notre héros donc notre punch va se situer ce côté là à 5 cm des bords ce qu'il nous reste à faire on prend notre punch et on vient aligner on vient aligner notre trait avec le milieu de notre encoche une fois qu'on est bien contre ce côté là et bien aligné notre trait alors si vous voulez vous pouvez tracer un trait moi je fais à l'oeil on aligne bien notre trait avec le milieu de notre outil on punch on en a un premier de fait on fait pareil de l'autre côté on en a un deuxième on obtient ça notre punch dossier est ici il va falloir enlever ces deux parties là on prend notre massico et c'est on le place bien contre on va venir placer le bas de notre creux sur notre ligne de coupe moi j'ai un guide un fil guide en métal donc ça m'aide beaucoup mon fils guide métallique et bien tout au bord au plat si tu peux arrêter de bouger ce serait pas mal je sais pas si on voit oui on voit voyez c'est tout en bas et en fait on va venir couper ceci et on va sentir que le massico va lâcher c'est qu'on a fini on en a un et ensuite on le descend et on va faire le deuxième et notre punch est fait voilà donc ça c'est vraiment vous avez vu c'est simple après vous pouvez le faire beaucoup plus petit beaucoup plus long ça c'est c'est comme vous voulez vous pouvez le faire très très grand ou plus petit donc vous le faites à si vous mettez une main vous mettez une marque à 6 cm de chaque port admettons voilà donc là vous avez votre grand espace photo qui est fait hop qui moi et comme ça je vais vous montrer pour justement mater cet espace cet espace punch donc vous prenez un papier vous voyez moi c'est ma chute là donc vous prenez votre papier et là j'ai déjà fait l'essai parce que c'est vrai que c'est pas évident et en fait vous allez venir faire une marque au bas de votre vague vous voyez vous avez votre vague qui est là vous faites une marque au bas de la vague et pareil de l'autre côté cette marque là vous allez prendre vous allez la marquer enfin vous allez là la tenir et la descendre non pas en griffonnant comme moi là et vous me comprenez vous descendez votre trait pour le voir c'est toujours le même principe pour le voir quand vous allez être sur votre machine et donc vous aligner votre marque avec le milieu de l'encoche c'est pareil et là vous voyez ça rentre parfaitement donc surtout mais mettez bien votre vous faites votre ligne dans vraiment le bas de la vague d'accord dans le bas de l'encoche voilà et donc vous n'avez plus qu'à mater votre votre vous voyez moi j'ai juste laissé alors je l'ai coupé après je l'ai coupé vraiment à ras parce que bon du coup là il va falloir que vous coupiez le même principe qu'on a fait tout à l'heure pour pour la base vous allez venir couper ici et ici en fait moi j'ai continué tout loin et je suis nul collé juste sur le bord si vous voulez faire comme moi deux espaces de ma tâche ou une photo alors la photo 10 15 elle rentre parfaitement j'en avais une ici bien sûr j'ai tellement de deux projets en cours je vous raconte même pas c'est bagdad j'avais une une photo qui est là que je me serre pour voilà c'est quand même sympa de voir comment ça rend alors rien à voir avec les bébés c'est une photo de tracteur mais voilà moi j'ai mis un peu fil 1 il se décolle parfaitement donc en fait vous avez votre photo 10 15 qui est à toi qui va venir rentrer comme ceux ci vous voyez c'est assez sympa et en fait c'est très simple il faut que vous colliez une bande une bande d'un centimètre donc sur si mes souvenirs sont bon attendez je veux dire ça alors moi c'est 21 7 je fais toujours avec des pas trop de millimètres en en moins donc moi elle fait 21 7 mais vous pouvez très bien le faire à 21 et demi mais en tout cas elles font un centimètre elles font tout un centimètre d'accord vous en collez une en haut une en bas et celle ci prenez de votre bord elle vient se coller à 10 et demi à 10 cm d'accord et vous la mettez moi je l'avais mis à je crois 15,2 quelque chose mais après si vous mettez des décos ici ça ne se verra plus et donc là vous pouvez coller deux photos de 10 et demi par 15 et demi sans les couper et moi j'aime bien ce genre là ça les habille je trouve avec le petit bord c'est assez sympa et après le bord de derrière et ben vous voyez en fait j'ai fait la même chose là je les fais directement dans le papier décor donc j'ai pris la même longueur qu'à la base on avait 23 on avait 23 cm et en fait j'ai refait mes traits pas à 5 cm attendez je les ai encore je les ai même pas gommé je les ai fait à 5 cm 2 donc j'ai fait mes marques à 5 cm 2 et j'ai puncher de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure ça fait qu'on a notre petit bord blanc directement d'accord donc prenez votre feuille de papier de matage donc qui attendait je dis une bêtise est ce que j'ai pris est-ce que j'avais pris 23 cm oui j'avais pris 23 je crois oui donc j'avais pris 23 sur 17 et demi et donc là vous allez refaire la même technique qu'on a fait pour la base voilà on a tous nos espaces photo donc pour l'instant moi c'est pas fait ici mais voyez ça va rentrer parfaitement dedans sur le fond voyez si on le met bien au bord ça ne ressort pas c'est parfait et on aura notre petit album tout mignon donc comme je vous dis qui pourra être dans un insert dans un album d'ailleurs je pense que dans un des futurs albums j'ai inséré justement cet insert voilà donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas j'ai encore un autre mini album qui pourra être un insert dans d'un d'ailleurs que j'ai mis dans mon dans mon album let's the adventure begin vous savez le papier de si vous suivez sur la page facebook je publie les avancées de page la page c'est l'écrit à dans sous vous retrouvez de manière en description le lien derrière la page et je suis en train de travailler sur ce bloc là et je fais un album aussi sympa dans la forme au final c'est pas original mais c'est original quand même enfin vous verrez bien donc j'ai bientôt fini donc la présentation arrivera sous peu et à l'intérieur il y a une interaction qui en fait peut être un insert vidéo un insert photo donc qui peut se décliner en mini album donc c'est ça qui va suivre et bien sûr des tutos de packs qui vont arriver que je vais tourner sous peu parce que j'ai des trucs trop trop sympa trop mignon que je vais faire moi pour mes mes gamins et puis pour pour mes mes nièces et mon neveu et donc voilà donc j'espère que vous allez suivre tout ça je vous dis à tout bientôt ciao bye bye